Aminata, je vis au Sénégal depuis trois ans et j'entreprends au Sénégal dans différents domaines, l'agriculture et l'immobilier notamment à travers une structure qui s'appelle DEME. C'est une agence qui permet à la diaspora d'investir au Sénégal à travers l'agriculture. Là nous sommes en train de travailler sur une ferme collective qui va vous permettre d'investir en mutualisant avec d'autres investisseurs et en délégant la gestion de votre exploitation à DEME, ce qui fait que vous pouvez générer de l'argent en étant à l'extérieur du continent. Sur la partie immobilière nous avons un produit phare qui s'appelle Manicunda Diaspora. Nous faisons des lotissements et nous vendons des parcelles et donc là c'est un projet de construction, de co-construction d'un quartier panastricain sur la petite côte au Sénégal. Et bien sûr il y a un volet entrepreneuriat pour accompagner les entrepreneurs qui souhaitent venir entreprendre au Sénégal et donc dans le cadre de Manicunda Diaspora, ça se fera notamment à travers une pépinière d'entreprise pour tous les porteurs de projets qui font partie de la communauté. Je suis rentrée au pays à trois ans, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je ne dis pas que c'est facile mais je dis qu'il faut le faire. Si vous voulez impacter en Afrique, c'est plus facile si vous êtes sur place. Mais vous pouvez également le faire même en étant à distance. Moi ce que je souhaite de voir c'est que nous, Africains, nous soyons ensemble, nous soyons soudés et qu'ensemble nous participions au développement de notre continent. Et bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr. Bien sûr.